Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas, c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite, on va compléter avec des poches particulières. Ici, dans votre exemple, imaginons que vous achetiez un ETF Monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille. Par exemple, des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%. On peut mettre 70%, 60%, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général. Et puis derrière, vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement, c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalle fixe, on le fait sur des niveaux intéressants. Et puisque cette semaine, c'est le moment de faire un tour du côté des ETF cœur de portefeuille, on va commencer par l'ESP500, très utilisé dans ce contexte. Et nous voyons que nous sommes en tendance de long terme, qui est baissière sur l'ESP500. Si vous voulez investir sur les 500 fleurons américains, il faut savoir que la tendance est baissière. Et notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, on va dire mineure, serait 37,50, 37,00. On n'en est plus très loin, il suffirait de baisser dans les tout prochains jours de 2 à 3,5% pour YET. La zone qui nous intéresserait bien plus serait celle sur laquelle on a déjà accumulé des 35,80, 34,80. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous en compreniez à l'origine. Il s'agit de la zone ici qui a déjà fait l'objet d'une sollicitation. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support. C'est pour ça qu'elle intéressait les investisseurs. Je reviens sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui est actuellement entre 6 et 8% en dessous des niveaux actuels. Je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. La première est à 37,50, 37,00. Si vous voulez rechercher un ETF qui puisse correspondre à ce que vous recherchez ici, allez dans le sélecteur d'ETF, vous tapez SP500. Généralement, il va apparaître très rapidement. Vous mettez 500. Vous avez par exemple la Mundi SP500. Ils ne sont généralement pas éligibles au PEA. À moins d'avoir des montages complexes, ce n'est pas européen par définition. Donc, vous avez la Mundi, par exemple. Vous avez l'iShares, mais qui est spécialisé sur les valeurs technologiques. Vous avez tout un ensemble de choses ici. Il y en a qui s'appellent Core, d'ailleurs, pour cœur de portefeuille. Parfois, c'est assez simple de partir sur ce genre d'ETF qui s'intitule eux-mêmes cœur de portefeuille. Celui-là, c'est celui d'iShares. IShares, c'est BlackRock. Et pour terminer, si on regarde les bougies Aikinashi, on constate que pour l'instant, il n'est pas question d'avoir une reprise haussière. Au contraire, ce sont des bougies qui sont plutôt rouges de manière générale, avec des mèches hautes et des mèches basses. Bref, il n'y a pas véritablement de signe de reprise sur le SP500 pour l'instant. Ce qui fait penser qu'un retour sur les 37.50, 37.00, semble quand même assez envisageable. Deuxième ETF que vous pouvez éventuellement aspirer à mettre en cœur de portefeuille, le Nasdaq. Alors, il est vrai que beaucoup le mettent également en satellite plutôt qu'en cœur de portefeuille. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est baissière. On est en dessous de la M200 qui descend. Mais toute cette zone rouge et grise correspond à une zone d'accumulation. Regardez les données mensuelles. Vous allez comprendre pourquoi c'est un support. Quand on remonte suffisamment loin dans le temps, on voit que c'est une zone qui a déjà été sollicitée de nombreuses fois depuis septembre 2020. Cette zone n'a jamais été cassée en clôture. La zone suivante serait 9700. Si on y va, et en données hebdomadaires, c'est pareil. C'est une zone importante parce que, comme vous pouvez le constater, ça correspond tout simplement au plus bas qu'on a visité en octobre 2022. Je reviens sur les données journalières. Et donc, à partir de là, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle pour ma stratégie lorsque l'on est dans la zone sur laquelle nous sommes actuellement. Donc, opportunité d'investissement si vous voulez accumuler petit à petit des ETF Nasdaq. Alors là, pareil, vous pouvez vous rendre directement sur le sélecteur. Et si vous tapez Nasdaq, vous allez avoir tout un ensemble d'éléments. Alors, attention, celui-là a ceci de particulier. Il y en a qui sont éligibles au PEA, il faut les chercher. Mais en tout cas, vous avez là un Nasdaq à distribution ou à accumulation. La différence, c'est dans le premier cas, vous allez avoir des revenus tout simplement. Dans l'autre, les dividendes vont être réinvestis. On me demande souvent ce que je préfère. En fait, ça dépend vraiment de chacun. À titre personnel, je préfère l'accumulation plutôt que la distribution parce que je ne suis pas dans une période de ma vie où j'ai besoin de revenus de mon patrimoine. Donc, à partir de là, ça dépend vraiment de l'âge dans lequel, la tranche d'âge dans lequel vous êtes. Et vous allez trouver là aussi de la Moondi, du Wisdom Tree, du Wisdom Tree, du Lixor, du High Shares. Bref, beaucoup, beaucoup de choix pour les ETF Nasdaq. Donc, dernier détour du côté de l'Aikinashi pour constater que la baisse ralentit. La pression baissière s'amenuise. Mais on n'est pas du tout sur un régime de bougies haussières. Il faudrait avoir des grandes bougies vertes sans mèche basse pour que ce soit haussier. On n'y est pas du tout. On a des petites bougies avec des petits corps qui marquent plus l'incertitude que le désir de rebondir franchement pour l'instant. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic. Un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la Bafine. C'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. C'est l'AMF allemande, un million de clients, des milliards sous gestion. Et puis surtout, une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode puisque chaque ordre vous coûte un euro uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller. C'est un partenaire. Et on peut bien sûr mettre en cœur du portefeuille, en particulier lorsqu'on est européen, de l'Eurostock 600, donc les 600 fleurons européens. Il faut voir que la tendance est quand même meilleure que pour les indices américains puisque nous sommes pour le coup au contact de la moelle mobile à 200 périodes. Je ne vois pas de zone d'accumulation rationnelle immédiate. La prochaine est à 406, 418, 418, il y en a une autre ici à 400, 391. Et puis bien sûr, celle qui nous intéresse le plus, le support mensuel des 380, 390 qu'on a déjà visité. Si on y va. Bon, je ne pense pas qu'on puisse investir dans chacun de ce niveau. Il faut faire un choix au moins de subdiviser les entrées de manière importante. En tout cas, première zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre de 5%. Deuxième zone, il faudrait attendre de 6% à 8% environ. Et pour l'instant, encore une fois, les bougies Aikinashi ne montrent pas de signe de rebond majeur. Au contraire, c'est assez faible. C'est tout à fait envisageable que l'on connaisse un pic baissier qui nous permettrait d'aller chercher les 406, 418. La tendance de long terme, on va dire, est plutôt neutre. Avec la M200 qui est plate et au contact de laquelle nous sommes. Comme d'habitude, on peut envisager d'utiliser le sélecteur pour trouver des ETF. Ils sont très nombreux là aussi pour le stock 600. Vous pouvez passer Medstocks. Comme ça, vous allez normalement filtrer rapidement. Voilà, vous avez l'Eurostox, la distribution de Highshare. Vous avez l'accumulation de Amundi. Xtracker, l'allemand également. Tout ça, ce sont des ETF qui sont, on va dire, dans le haut du panier. À savoir, provenant des metteurs qui sont reconnus. Et on va passer maintenant à la version resserrée qui est l'Eurostox 50. Donc, comme son nom l'indique, ce sont plutôt les mastodontes européens. Et la situation est sensiblement la même. À savoir qu'on est sur un régime de tendance qui est meilleur que sur les indices américains. La zone d'accumulation rationnelle la plus immédiate me semble être celle des 36, 90, 35, 60. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de quoi se précipiter. On peut trouver des petites zones. Toutes les zones de congestion sont, en fait, des zones comme ça où on peut envisager d'accumuler. Ici, vous avez quelque chose d'assez intermédiaire. C'est une petite zone de congestion. Donc, pour les plus impatients, on va dire, la zone des 37, 40, 37, 0, 0. Et également une petite zone. De toute manière, vous avez toujours des zones un peu partout. Il faut faire des choix. Le plus important, c'est de ne pas investir au milieu de nulle part. Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher une zone d'accumulation entre-temps. Mais, bien sûr, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qu'on a déjà pu solliciter il y a des mois. C'est le support mensuel des 32, 40, 34, 50. Pour l'instant, encore une fois, les bougies Aikinashi ne laissent pas augurer d'une fin de baisse. C'est plutôt mauvais. Alors, pas tant à cause des dernières bougies. Mais on voit que précédemment, il y avait une impulsion baissière. Donc là, on pourrait très bien simplement reprendre notre souffle avant d'avoir une deuxième attaque baissière. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment matière à se précipiter et à acheter tout de suite. On peut attendre un petit peu. Et pour le CAC 40, solution pour ceux qui voudraient mettre en cœur de portefeuille l'indice phare parisien. Nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle. Alors, c'est toujours la même chose. Ça dépend de votre degré de patience, d'exigence. Et depuis quand vous faites ce petit exercice d'accumulation rationnelle ? Si vous avez eu la chance d'accumuler depuis quelques mois, vous avez déjà bénéficié des supports importants qui étaient les supports hebdomadaires 57.00, 56, 30, etc. Maintenant, si vous commencez tout juste votre voyage en stratégie d'accumulation rationnelle, vous pouvez craindre que l'on ne redescende pas tout en bas. Et vous pouvez éventuellement avoir intérêt à investir progressivement, plus rapidement. Alors, vous avez par exemple ici, toutes ces zones sont des zones d'accumulation rationnelle. Ici, toutes les zones de congestion et toutes les zones de support sont autour de zones d'accumulation rationnelle. Le problème, c'est que ce n'est pas très solide et que ce n'est pas très non plus intéressant par rapport au prix d'entrée que l'on a eu déjà auparavant. Mais je vous l'ai fait simplement figurer pour que vous compreniez que ce ne sont pas les zones qui manquent. Donc, on a ici les 64.18, 63.86. Ici, vous avez les 62.00. Vous avez un peu plus bas ici les 61.00. Et là encore, vous avez les 60.00. Donc, vous voyez, on ne peut pas rentrer sur tous les niveaux. À moins, encore une fois, d'avoir un capital quand même assez important. Il va falloir quand même faire preuve d'un petit peu de sélectivité et surtout de patience. Mais vous avez donc toutes ces zones ici qui peuvent vous séduire. Encore une fois, l'idéal serait d'attendre un retour sur les zones de support hebdomadaire 58.90, 57.60. Mais surtout, comprenez bien qu'il ne faut pas investir n'importe où. Tant que vous investissez sur un support, il y a quand même un certain sens à ce que vous faites. Si vous investissez au milieu de Nupar, comme là actuellement, c'est vraiment peut-être la chose la moins pertinente qu'on puisse faire. Regardez les bougies. Enfin non, les bougies Aikinashi indiquent que pour l'instant, comme pour les autres éléments, on n'a pas de signe de rebond. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, il serait quand même surprenant que l'on rebondisse avec une bougie Aikinashi rouge comme ça. Il me semble plus envisageable qu'une continuation de la baisse soit à l'oeuvre. Alors là aussi, vous pouvez passer par un ETF, par le sélecteur. Si vous tapez CAC comme ça, vous allez avoir... Alors attendez, on va préciser CAC 40. Non, il ne peut pas comme ça. Alors ainsi, voilà, CAC 40, distribution, accumulation, vous avez Xtracker, Amundi, BNP Paribas. Bon là, par contre, évidemment, vous allez pouvoir le loger en général dans un PEA. Et enfin, la façon la plus courante de faire, c'est de mettre un ETF monde, tout simplement. Alors vous en avez beaucoup des ETF monde. Il faut savoir quand même que le ETF monde est surreprésenté par construction en actions américaines. Donc ça porte correctement son nom en ce sens qu'il y a un caractère international. Mais il faut savoir qu'en termes de poids, les entreprises américaines sont surreprésentées, tout simplement parce que les plus grosses entreprises sont américaines. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré une tendance de long terme qui est baissière, on arrive sur une zone intéressante ici, le support journalier des 375-369 pour Amundi et zone d'accumulation rationnelle. La suivante est à 365-361. Il faut comprendre que depuis les plus hauts que l'on a à inscrire en 2022, la baisse est supérieure à 15%. On en est à 15-27% environ. Donc si vous croyez aux bourses mondiales en général et que vous pensez que ce n'est qu'une question de temps avant que l'on revienne sur les sommets, sachez qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. La suivante serait, on va dire, 3-4% plus bas. Mais il y en a toujours des zones d'accumulation rationnelle. Le support mensuel ici, évidemment, serait exceptionnel pour moi en termes d'opportunité. Ça voudrait dire que si on baissait encore de 10% à 16%, on serait sur une zone d'accumulation rationnelle vraiment intéressante. En tout cas, dans l'immédiat, vous l'aurez compris, pas de signe de rebond puisque vous avez des bougies Akinashi qui sont plutôt rouges avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est surtout de l'indécision. Voilà. Je vous rappelle que ce format est destiné aux ETF cœur et que je vais mettre cette semaine en ligne une autre vidéo avec des ETF plutôt satellite pour colorer, dynamiser votre portefeuille. Vous pouvez déjà regarder ce que j'ai étudié dans les précédentes vidéos. Les graphs changent, mais les supports et les résistances restent les mêmes. Donc ça pourrait vous donner des pistes. Et je souhaite une excellente journée, de très belles fêtes de fin d'année. Et à la semaine prochaine pour la mise à jour.